Bonjour, vous devinez qui je suis? Je suis Nina Barouna. Alors, quand je suis arrivée sur la terre, j'ai appris une chose. Que les humains avaient de la misère à se réaliser, parce qu'ils étaient remplis de culpabilité par les religieux. Comme ils ne se réalisent pas, puis ils ont peur de la réussite, puis ils ont peur d'aller dans les sentiers non battus, parce qu'ils restent dans des câbles de références bien définis par leurs études, par leur programmation, qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir du champ de leur encadrement. Ils ont un encadrage, puis ils restent dedans. Puis qu'en dehors, c'est fiction, les réalités, les pensées magiques. Ça ne se fait pas qu'ils disent d'autres choses en dehors de leur connaissance, de rien d'autre. Alors, ce que je veux dire, c'est que les humains, quand je suis arrivé, j'ai appris que comme ils ne peuvent pas se réaliser, ils n'acceptent pas que les autres réalisent non plus. Donc, ça amène la jalousie, ça amène l'envie, ça amène la destruction, le rejet. Si tu ne penses pas comme moi, bien, c'est une base. Ça fait des problèmes au niveau des cultures, au niveau des styles, de façon de penser d'un pays à l'autre. Si j'en regarde, par exemple, actuellement, ça m'a bâqué en politique, là, ce qui se passe en Corée du Nord, puis il reste dans la planète. Les autres, ils ont une philosophie spécifique à eux. Pour eux autres, ils ont raison. Pour les autres, bien, les autres n'ont pas raison. Ça fait que là, ça fait des frictions. Bon, je ne m'embaque pas là-dedans, là, parce que ça, chaque personne doit à son identité nationale. Mais, euh, ce que je voulais dire, c'est que, euh, les humains, euh, ils aiment le mensonge. Parce que, sans attaque, tu es toujours pris dans les conflits. Puis, tu as sorti des conflits, tu sors un mensonge. Donc, tu as un mensonge, puis tu as sorti des conflits, puis là, tu en sors une gang. Puis, un moment donné, tu te mets là dans les conflits mensonges. Puis, un moment donné, il y en a qui le savent pour te compter des mensonges. Mais, ils t'abriillent parce que les autres sont d'accord pour ta mensonges. Ils sont tes amis. Ils sont désolés. Mais, un jour, il y en a un gang qui surveille contre toi. Puis, là, 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 il sort ce que toi tu as abrié, que tu as caché, les mensonges. Puis, là, ça arrive en scandale des fois dix ans après. En politique, il y a n'importe quoi. Alors, sur la Terre, tout le monde s'entend. Sur la planète Terre, qu'un mensonge, quand tout le monde s'accorde sur un mensonge, ça n'a rien à voir avec les religions et les entités. On parle de culture. Quand tout le monde s'entend sur un mensonge, c'est plus un mensonge. Ça devient une vérité. Tout le monde est d'accord. C'est plus un mensonge. C'est une vérité. Puis, quand quelqu'un dit une vérité, puis ça ne fait pas affaire à tout le monde, parce que le monde, il a mieux l'autre mensonge. Puis, tu dis une vérité qui met en jeu des mensonges du monde. D'ailleurs, nous, on dit la vérité, mais c'est toi. Ta vérité, ce n'est pas une vérité. C'est un mensonge. Donc, là, ta vérité devient mensonge. Puis, si ta vérité devient mensonge, on va te punir. Puis, si on te punit, on va te rejeter. On va te crucifier. Crucifier, c'est un gros terme, là, qui fait peur au monde. Crucifier de Christ. Ben, c'est Christ. Là, on est miné. C'est tout. À l'époque, c'était la punition. Il y a d'autres punitions. Il y a l'emprisonnement, la psychiatrie, la torture, les morceaux, les capitaux. Il y a toutes les formes de sadistes que les humains ont dans leur destruction intérieure, dans leur puissance de destruction dans leur acte. Ces propres humains, ça fait 2000 ans que ça a tourné. Sortir de ça, ça veut dire agir sur le génome humain, c'est la génétique, pour le changer. Changer l'esprit, le cerveau des humains, changer l'intérieur. D'ailleurs, ça, c'est sorti du cadre de référence. On n'a pas le droit. L'éthique professionnelle, il est sien. Et les lois, bien définies, ils ne touchent pas. On est même à cause de ce qui se peut donner. On ne le ferait pas là, mais peut-être, s'il mettait pas d'études dans mille ans, on le fera. Parce qu'on n'aura peut-être pas le choix. La nature va nous pousser à être obligés de le faire. Mais en attendant, on ne le ferait pas. Mais pour les chercheurs, pour les chercheurs, pour les gens qui ont des formations universelles, tout ça, il faut comprendre qu'un être humain a toujours une certaine grille de créativité. Ça veut dire que tu viens au monde, tu essaies des trucs. Mais quand tu essaies des trucs, tu fais des erreurs. Ça t'apprends. Alors, quand tu vas à l'université, tu n'as plus le droit de faire l'erreur. Parce que là, tu as le pouvoir d'opérer une science qu'on définit en contraire. Donc, tu perds ton pouvoir de créateur. Tu n'as plus le droit de créer. Donc, tu ne peux plus créer. Tu es fini. Tu es détruit par ta connaissance qui vient biaiser. Tu deviens faux avec toi-même parce que tu n'es plus toi-même. Tu deviens quelqu'un d'autre. Je deviens un avocat. Je deviens un psychologue. Je deviens un psychiatre. Je deviens un policier. Je deviens ainsi. Tu deviens quelqu'un parce que tu n'es pas capable d'être toi-même par toi-même. Parce que si tu serais toi-même, après ça, ça ne serait pas devenir quelqu'un. Ça serait juste une vocation. Une vocation, ce n'est pas comme devenir quelqu'un pour avoir le pouvoir. C'est une vocation que tu te donnes aux autres. C'est-à-dire que quand tu veux devenir quelqu'un, tu prends le pouvoir sur les autres pour les exploiter. Et non pas pour les aider. Mais, tu caches tes militants en disant, c'est sur le pouvoir pour aider. Et non pas pour les désoigner. Parce que moi, je détruis, mais pendant ce temps-là, je fais de l'argent. Ça fait que je crée des maladies dures, que ce soit un médecin ou un autre. Je crée des conflits, je crée des problèmes, puis je m'enrichis avec l'assurance des autres. à tous les niveaux. Puis, c'est comme ça sur la Terre partout. Puis, c'est l'exploitation de la souffrance, de la pauvreté, puis ceux qui sont en haut, puis les autres qui sont en haut. Bien, un jour, ils descendent. Parce qu'à un moment donné, il y a un autre qui prend sa place. Puis, s'il a gardé sa place, un jour, il part, puis il n'amène rien. Puis là, il s'en va dans un grand système, puis de l'autre bord. Bien, si tu as crucifié les autres sur la planète Terre, d'une certaine manière, bien, attends-toi que tu crucilles les autres. Donc, tu t'es crucifié toi-même. Si tu es crucifié toi-même, tu as choisi ta planète. Puis, tu t'en vas sur une planète, tu vas être toi-même crucifié. Par toi-même. Tu t'en vas, tu ne veux pas être crucifié. Tu t'es crucifié, mais en crucifiant les autres, tu te crucifié. Parce qu'en crucifiant l'autre, tu te crucifié toi-même. Parce que l'autre, il est identique à toi. En crucifiant, tu te crucifié. Si tu ne permets pas de réussir, tu ne permettras pas de réussir. Fait que, ce que tu fais aux autres, tu le fais toi-même automatiquement. Ça te revient. Puis, si tu permets à l'autre de réussir, ça veut dire que toi, tu vas te permettre de réussir. En en donnant les autres, tu t'aides toi-même aussi. Alors, c'est tout un tout. Mais après, tu en vas sur les planètes, tu te crucifies les autres. Tu vas te crucifier toi-même. Tu en vas sur les planètes de crucifixion. Tu vois, il y a des clous dans les mains, là, comme le Christ. Il y a toutes sortes de formes de crucifixion dans l'univers. Des planètes plus difficiles. Puis, il y a des êtres de toutes sortes de formes de vie sur d'autres planètes qui peuvent aussi t'aider à te crucifier. Donc, ce n'est pas le flou éternel. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de religion là-dedans. Alors, j'y born...